... Je vais le faire un café. Je m'appelle Andréane Fortin, j'ai 28 ans et j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est un syndrome qui est neurologique et qui se caractérise par des tiques qui sont moteurs et verbaux. Je fais vraiment des contractions musculaires, je cligne des yeux. J'ai des tiques aussi qui sont verbaux. Dans ce cas-là, je fais des petits bisous, genre... ... ou des petits bruits de souris. Sinon, je répète souvent le mot Manon. Je ne connais pas vraiment de Manon, ça n'a vraiment pas rapport, mais je répète des mots, ça c'est de l'écolalie. C'est vraiment différent pour chaque personne, la Tourette. J'ai étudié en théâtre à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, puis aujourd'hui je suis une comédienne professionnelle. Il y a un phénomène qui est vraiment spécial. Quand je joue, c'est ma plus grande passion. J'adore interpréter des personnages, puis c'est là où je me sens le mieux. Donc je suis tellement concentrée que je n'ai pas de tiques. Avec Vestiaire, c'était la première fois qu'on me demandait de jouer avec mes tiques. Quand je joue, c'est vraiment un défi de faire des tiques parce qu'il faut que le tique soit à la même place. Et ça, c'est vraiment spécial. J'ai vraiment découvert des techniques parce que je ne savais pas comment j'allais faire au début. La première chose que les gens vont me dire quand je leur dis que j'ai la Tourette, c'est « Ok, ça fait que tu dois dire des mots vulgaires, tu dois crier des affaires pas possibles. » Puis c'est vraiment le plus gros préjugé qu'on va avoir parce que ça a été caricaturé à la télé, puis au cinéma. Puis c'est ça qu'on retient le plus. Puis je trouve ça dommage parce que c'est comme si la Tourette, ça n'existait pas si on ne disait pas des mots vulgaires. Mais ce n'est pas juste ça. Parmi les personnes qui ont la Tourette, il y a 10 % qui ont de la coprolalie. Ça fait que c'est important de le dire, mais ce n'est pas juste ça, tu sais, la Tourette. L'Envers de vestiaire, mercredi 20 h sur AmiTélé.